Je vous remercie, Classe, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs et chers amis. Plus de 20 de ces lauréats de notre réseau sont ici à Cape Town. Les organisations qu'ils ont créées utilisent des solutions innovatives pour se débarrasser des problèmes de société dans des domaines comme la malnutrition, l'eau potable, le logement, l'emploi, la santé et autres. Ils représentent des centaines d'entrepreneurs sociaux qui sont dévoués à la transformation de la vie des citoyens. Je vous encourage à en faire la connaissance. La Fondation Schwab a annoncé la sélection de ces entrepreneurs qui ont été sélectionnés pour le réseau de 2013. Cinq de ces organisations sont basées en Afrique et c'est avec énormément de plaisir que je vais vous présenter leurs représentants aujourd'hui. Vous verrez qu'ils ont un impact sur des questions comme l'infrastructure ou les technologies mobiles qui ont déjà été évoquées. Je voudrais demander tout d'abord à Buffalo Bicycles, Afrique australe, de se joindre à nous. Les personnes dans le milieu rural ont des problèmes en termes de ressources limitées, ressources alimentaires, accès à l'eau, etc. Et grâce au transport, l'accès à ces éléments peut être optimalisé. Et cette bicyclette Buffalo robuste a été conçue pour les conditions africaines. Plus de 45 000 de ces bicyclettes ont déjà été vendues à des personnes, à des organisations, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, d'autres ont été données à des personnes sous forme de rémunération, à des personnes qui n'ont pas de l'argent et du numéraire, mais des bicyclettes en échange de leur travail. Félicitations. Nous avons maintenant le représentant Annie Gittuku-Shangwe d'Afros, Afrique du Sud. Afros travaille en Afrique du Sud et au Kenya pour capitaliser sur la révolution du téléphone mobile, pour informer, éduquer et connecter la jeunesse. Ils ont développé des applications interactives pour les téléphones mobiles qui enseignent des notions de leadership et d'entreprenariat aux jeunes pour leur permettre d'avoir les moyens pour répondre aux défis de leur pays. Il y a des initiatives notamment de lutte contre la violence contre les femmes. Il y a notamment l'initiative acquis au Kenya. La Fondation pour la technologie de la jeunesse au Nigeria et nous allons donc accueillir NGK Harry depuis 2011. Cette fondation a travaillé dans plusieurs régions du continent africain qui connaissent la pauvreté et le chômage, et plus particulièrement une action au sein des jeunes et des femmes. Cette académie donne les ressources nécessaires aux jeunes pour s'intégrer dans l'économie. Depuis sa création, 40 % de ces lauréats ont été employés par des entreprises locales et au sein du réseau de l'entreprise, tandis que 40 % ont créé leur propre entreprise. Cette fondation a eu un impact sur la vie de plus d'un million cinq cent mille jeunes au Nigeria, en Ouganda, au Cameroun, en Afrique du Sud et au Kenya, et plus récemment en Colombie. Toutes nos félicitations. Jack Slotter, de Living Goods, Ouganda, qui essaie de réinventer l'accès aux produits vitaux et aux services vitaux en permettant à des micro-entrepreneurs de faire du porte-à-porte pour apprendre aux familles à améliorer leurs conditions de vie en vendant des produits de prise en charge du paludisme ou du matériel de cuisson, etc. Et donc, Living Goods a créé un système durable pour améliorer la santé, également le niveau de richesse et de productivité des Ougandais. Et enfin, un lauréat de 2013, Andrew Yun, du fonds One Acre, au Kenya, qui propose des semences de qualité, également un encadrement après la récolte. Son fondateur, Andrew Yun, n'a pas pu être parmi nous, mais je suis heureuse de remettre la récompense à son représentant qui est ici présent. Je vais vous demander de féliciter toutes ces personnes qui font un travail vraiment extraordinaire au service de l'humanité. Ces entrepreneurs dans le domaine social représentent des centaines et des centaines de personnes qui travaillent sur le terrain pour servir de relais à ce que nous faisons dans le cadre des orientations de développement. Nous arrivons à la conclusion de ce panel. Je tiens à remercier tous les participants qui nous ont insufflé énormément d'espoir pour l'avenir de ce pays et de ce continent. Non seulement une notion d'espoir, mais qui nous ont encouragé à contribuer aux défis que nous allons devoir relever ensemble. Je vous remercie. Merci.